Bonjour à tous, Isaac Mouekassa. Vous savez, dans la vie, comme je le dis dans le passé, on rencontre souvent ses frères pendant la course vers le plein d'accomplissement. On ne rencontre pas toujours ses frères chez soi, dans famille, dans son pays, dans son quartier, dans sa région, dans son école, parmi ses proches. Mais on rencontre certainement ses frères dans la course vers le plein d'accomplissement. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît ses frères. C'est dans les challenges. C'est dans la perte, c'est dans la douleur, c'est dans les luttes, c'est dans les combats de la vie qu'on reconnaît ses vrais frères. La fraternité, c'est quoi ? La fraternité, ce n'est pas un papier. Ça ne se symbolise pas un bout de papier. La fraternité ne se limite pas un passeport. Un document, un papier, c'est mon frère, nous sommes issus du même pays. Donc il est automatiquement mon frère, nous sommes similaires. C'est archi faux. D'abord, je voudrais souligner un truc très important. Il faudrait savoir que les Africains n'ont pas tous les mêmes problèmes. Non. Dans certains endroits, ils sont plus méchants, plus désunis, plus oppressifs entre eux que dans d'autres endroits. Oui, il faudrait l'avouer, je sais, c'est dur. On ne peut pas uniformiser l'Afrique. L'Afrique est un arc-en-ciel. Nimbé, des peuples hétéroclites, différents d'une partie à une autre. Dans certains endroits, avouons-le, vous verrez des gens qui se réunissent, qui mettent de l'argent ensemble, qui militent pour une même cause, construisent des villes. On a vu ça. Dans certains pays, on construit des écoles ensemble. Ce n'est pas l'argent du gouvernement. Les gens peuvent se réunir, participer, collaborer, coopérer, réunir de l'argent pour créer, pour bâtir des hôpitaux. Tout le monde ne le fait pas. Mais il y a des personnes qui le font. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence parmi cette vague d'agrégats de population. Il est important de souligner que votre frère n'est pas nécessairement celui avec qui vous partagez un passeport. Votre frère n'est pas nécessairement celui qui a la même couleur de peau que vous. Non. D'ailleurs, des gens issus du même pays, ceux qui bénéficient des avantages du gouvernement, si le gouvernement est oppressif, voleur, kleptocrate, destructeur, n'ont pas le même combat que le petit peuple. Vous n'êtes pas frère. Vous n'êtes pas frère. Désolé de vous le dire. Votre frère ne tolérerait pas de se voir vivre dans le bonheur pendant que vous crépissez dans la misère. C'est impossible. Votre frère ne dira pas le pays va bien du moment que je sirote du champagne. Pendant qu'il y a des gens, pendant que vous êtes là en train de subir les conséquences, les difficultés, en manque d'argent, en manque de capacité d'aller à l'hôpital pour vous faire soigner. Votre frère n'acceptera pas la corruption, la malice, le vol pour ses propres avantages. C'est ça la fraternité. La fraternité n'est pas un automatisme. La fraternité n'est pas automatique. La fraternité, comme l'amitié, se prouve dans des actes, dans des actions. Votre frère est plus celui qui se bat à vos côtés contre un adversaire commun, ou contre un étranger, ou contre un oppresseur. C'est ça votre frère. Votre frère est seulement celui qui tente de vous relever pendant que vous êtes au sol, pendant que vous avez des difficultés d'argent, de problèmes de papier, de problèmes de nourriture. Celui qui vous assiste, vous aide à couvrir vos peines, à couvrir votre faim, à vous couvrir, couvrir votre nudité. C'est ça votre frère. Votre frère est celui qui se donnera la tâche de nourrir vos enfants. Si jamais vous tombez dans le coma, il prendrait cette responsabilité malgré ses insuffisances matérielles ou financières. Il s'assurait que vos enfants aient au moins quelque chose à mettre sous la dent. Il s'assurait qu'ils soient en bonne santé. C'est ça la fraternité. La fraternité ce n'est pas des chansons. Ah c'est mon frère, c'est ma soeur. Sur base, de quoi ? La fraternité ne se limite pas dans le sang. Et avec le temps, je réalise que, je pense que vous aussi d'ailleurs, qu'il y a plus de fraternité dans les communautés où les gens ne s'appellent pas mon frère, ma soeur. Qu'il y en a chez nous ? On n'arrête pas de dire mon frère, ma soeur aide-moi mon frère, tu vois, mon frère là-bas. Quelle hypocrisie ! Le président américain fait des atrocités en Irak. Je ne dirai pas son nom, de peur que je ne sois censuré. Vive la liberté d'expression. Est-ce qu'il a été livré à la CPI pour crimes contre l'humanité ? Absolument pas. Le premier ministre anglais, avec tout ce qu'il a fait, dans la même zone du monde, a-t-il été livré par ses frères pour avoir fait ce qu'il a fait ? Vous savez le nombre de morts qu'il y a eu là-bas ? Le nombre de... Mais quand quelqu'un qui vous ressemble fait quelque chose, vous êtes le premier à crier du haut de l'Himalaya. Je ne suis pas en train de dire que les gens doivent faire du mal, il faut endorser ce qu'ils font. Je ne dis pas ça. Je dis que nous sommes le seul, en tout cas le seul au monde, qui sommes comme ça. Au fait, nous cherchons toujours une justification pour le mal. Quand il y a quelque chose de négatif qui arrive, Ah oui, il a exagéré. Ah, bon pour elle. D'ailleurs, elle se prend pour... C'est toujours comme ça. Jamais on l'essaie de voir de manière critique. Ok, comment est-ce qu'on peut gérer cette histoire ? Comment est-ce qu'on peut essayer d'équilibrer pour ne pas perdre la face ? C'est triste. Je pense qu'avec le temps, je veux commencer à réfléchir comme un bel frère. Oui. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie derrière le mot, mon frère, ma sœur. Votre frère sera prêt à combattre à vos côtés. Même s'il se contre 100 personnes. C'est ça le frère. Je suis désolé, je suis de ce personne-là. Même s'il y en a 10. Et je sais qu'on va nous rosser. Alors on va le battre nous deux. Si nous sommes frères. Ou amis. Parce qu'en Afrique, apparemment, amitié n'existe pas. Cousin n'y a pas. Oh, tout ça. Cousine n'y a pas. C'est ma sœur. Bon, les blancs sont souvent surpris de nous entendre. Ah, c'est ma sœur. C'est ta sœur, elle est la cantine. Ah non, en fait, c'est le fils de mon cousin. Tout est fraternisé. Même l'amitié est fraternisée. Même pour moi. Si on nous attaque et que nous sommes à deux. Et même s'ils sont à 15. Je sais qu'on va nous battre. Je ne laisserai pas qu'on te batte tout seul. On nous battra nous deux. Ça dépend. C'est une question de culture. C'est une question de mentalité. C'est une question de personnalité. Mais c'est aussi hérédité à quelque part. On devient très souvent ce qu'on a vécu toute sa vie. Quand on a vécu trop longtemps, toute sa vie à côté d'une poubelle, on devient indifférent à l'odeur. On ne la sent plus. Ça devient normal. Quand on a vécu trop longtemps dans un milieu où il y a la jalousie, la méchanceté, les manigances, les tribulations, les coups bas, on devient immunisé à ces choses. Ça devient normal. On perd le sens de compassion, de bienveillance, de bienveillance. Et ce n'est pas pour dire que je soutiens ceux qui font du mal. Ou il faut soutenir une personne, peu importe le mal qu'il fait, du moment qu'il est frère. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que, apparemment, quand on fait du bien, il n'y a personne pour parler. Il n'y a personne pour soutenir. Il n'y a personne pour nous propulser, pour nous avancer, pour nous aider. Mais quand on fait un mal, quand on est dans l'ambiguïté, dans l'ambivalence, alors là, on vient, d'ailleurs, il a mérité ça. D'ailleurs, vous allez chez les gens. Mais nous sommes où quand il faut aider ? Nous sommes apparemment les seules personnes à faire ça. La fraternité ne doit pas être une question de nationalité ou de continent. Absolument pas. La fraternité est une question de cause. Une personne qui vit dans la richesse, dans un gouvernement oppressif, n'a pas le même combat que le petit peuple qui souffre chaque jour. Ils ne sont pas frères. Celui qui m'accompagne n'est pas nécessairement mon frère parce que nous avons le même passeport. S'il a une mentalité ou des ambitions ou des objectifs complètement opposés au mien. Nous ne sommes pas frères. Il faut regarder les choses en face. Je répète. Dans certaines parties de l'Afrique, les gens s'entraident. Les gens se soutiennent. Les gens avancent et progressent. La diaspora met de l'argent ensemble. Discutent, collaborent pour construire des écoles. Pour construire des hôpitaux. Pour commencer des nouvelles villes. Sans le soutien du gouvernement. Quand ils sont en route, ils ne se délaissent pas. Ils ne s'abandonnent pas. Ils se saluent. Ils s'entraident. Dans d'autres parties de l'Afrique, c'est complètement l'opposé. C'est la méchanceté, la jalousie, la concurrence, la comparaison, les accusations. Souvent injustes. Et vous le savez. Chacun se reconnaît. Dans certaines parties, il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas de besoin de voir le prochain avancer. On veut toujours être le premier. Dans d'autres parties, ce n'est pas nécessairement la même chose. Dans certaines parties, on peut insulter. On peut dire des... Dans d'autres parties, c'est inacceptable. Découvrons nos frères. Nos vrais frères. Vos vrais frères sont ceux qui sont prêts à combattre à votre côté. Vos vrais frères sont ceux qui ne vous laisseront pas tomber dans des moments difficiles. Vos vrais frères sont ceux qui vont promouvoir vos oeuvres, vos actes, vos entreprises, vos développements. Vos vrais frères vous soutiendront quand vous tombez. Pour essayer d'éponger les difficultés, le mal. Vos vrais frères montreront leur fraternité de manière évidente. Il n'y aura pas de question. Pas d'insécurité. Pas d'ambiguïté. Pas d'ambivalent. Écoutez, là où il y a la jalousie, il n'y a pas de fraternité. Vous pouvez faire partie d'un même pays et ne pas être frère. Qu'on ne vous trompe pas. Qui a fabriqué les pays? Écoutez, des tribus des deux pays complètement différents peuvent être proches l'une de l'autre qu'ils ne sont des autres tribus du même pays ou de leur pays. La fraternité, ce n'est pas le pays. La fraternité, c'est dans des actes, c'est dans des actions. Quand vous accusez les autres, souvent vous n'êtes pas frère. À vos frères, vous avancez, vous dites, « Mon cher, là, je pense que tu as gaffé. » Il ne faut pas faire ça. C'est comme ça qu'on se comporte avec un frère. On ne va pas vilipender un frère. On ne va pas calomnier un frère. On ne médit pas un frère. Ce n'est pas de la fraternité. On ne devient pas frère automatiquement parce qu'on se ressemble, parce qu'on a eu l'indépendance. C'est absolument pas. La fraternité n'a rien à voir avec les tribus, les ethnies. La fraternité a tout à voir avec le sacrifice que vous pouvez consentir pour votre prochain. Dans la vie, on n'est pas toujours à côté de ses frères. Quelquefois, on les découvre. Pendant qu'on marche, pendant qu'on lutte, pendant qu'on crapahute sur les terrains les plus inhospitaliers de la vie, on découvre ses frères. La fraternité a tout à l'heure.